Il faut savoir qu'en musique expérimentale, on travaille avec des bruits qu'on enregistre, souvent, et ces bruits peuvent se transformer en sons. C'est-à-dire qu'il y a déjà une opération, déjà, de transformation de la matière en autre chose. Compositeur, artiste sonore, musicien, à la frontière de plusieurs disciplines, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est le croisement des disciplines artistiques avec une primauté, il faut le dire, pour le son. Mais je m'adonne pas mal aussi aux arts plastiques, à la vidéo. Donc, à travers ces médiums, j'essaie de trouver des passerelles pour faire des propositions que, pour moi, je juge pertinentes d'un point de vue esthétique artistique, modestement. J'étais gamin et j'ai été invité chez quelqu'un, un musicien, un guitariste, qui jouait des choses comme du style blues rock, américain, tout ça. Ils étaient en répétition et j'ai tendu l'oreille et j'ai été subjugué, tout simplement, par le son des guitares et du groupe qui jouait. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Et le lendemain, absolument, il me fallait absolument un instrument. Je savais que je devais faire de la guitare ce jour-là. Et donc, c'est le point de départ de ma pratique musicale instrumentale. Au début, un des pères fondateurs de cette musique, qui s'appelle Pierre Schaeffer, avait désigné cette musique de musique concrète et un petit peu avant même de musique expérimentale. Après, un peu plus tard, François Bayle, un autre ponte, avait désigné cette même musique, au fond, sous le terme de musique acoustique. Et dans la même époque, elle portait aussi le nom de musique électro-acoustique. Mais en fait, c'est un problème de terminologie qui n'est pas très important, au fond. En tout cas, il n'y a pas de différence entre une musique acoustique, électro-acoustique expérimentale ou musique concrète. C'est une musique qui se base sur les sons, les bruits. Et l'idée, c'est qu'à partir des enregistrements qu'on a réalisés, en organisant justement les sons de telle manière à ce que les choses prennent forme et ensuite soient présentées comme un objet musical. On essaie justement d'oublier la cause, l'origine du son pour se concentrer et travailler sur le son lui-même. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ? De quoi est-il fait ? Est-ce qu'il est rugueux ? Est-ce qu'il est lisse ? Est-ce qu'il est fort ? Est-ce qu'il est granuleux ? Est-ce qu'il estlympique ? Est-ce qu'il est sanitaire ? Est-ce qu'il est forcé ? Est-ce qu'il est à ce que les gens font ? Est-ce qu'il est élu ? Est-ce qu'il est urbain ? Est-ce qu'il est alors moi mon travail personnel j'aime jouer sur le plusieurs plans à la fois le plan figuratif que j'aime beaucoup dans le genre de la musique concrète il ya des sous catégories on pourrait dire dans lesquelles on pourrait classifier des choses comme très abstraite très très porté sur la forme la construction tout ça et des choses beaucoup plus figurative qui serait de l'ordre du paysage sonore des choses tout à fait imager donc moi je travaille à la fois avec des objets sonores abstrait mais aussi des objets sonores très figuratif ça me plaît beaucoup de les mélanger d'où mon attrait aussi pour le travail vidéo dans lequel je travaille à la fois la couleur l'abstraction les mouvements comme ça et puis des choses tout à fait on va dire réaliste complètement même et les relations qui entre art et sciences comment dire elles se ressemblent elles sont très différentes donc est ce que je continue sur le sujet c'est à dire que en tant que faiseur de son ou de musique on cherche justement à la façon de oui d'un explorateur de la matière sonore qui serait potentiellement musicale qui a priori ne l'est pas il faut travailler dans un sens de la recherche effectivement comment faire qu'un son peut être intéressant musicalement par exemple je parlais de pierre schaeffer tout à l'heure une de ses principales occupations était de déboucher sur quelque chose de transmissible de l'ordre de la connaissance pour pouvoir quelque part codifier un petit peu le résultat de ses recherches musicales pour en fonder on va dire un solfège solfège des bruits des sons et ce n'est pas ma voix ça m'intéresse beaucoup mais je suis pas un chercheur dans ce sens moi je suis un chercheur dans le sens de l'esthétique c'est pas tant la connaissance ni le savoir ensuite sous forme de système en fait c'est une fresque audiovisuelle dont le titre est onirisation donc c'est un néologisme que j'ai créé pour justement évoquer l'idée que c'est une action qui se déroule et dont le spectateur sera en quelque sorte partie prenante donc c'est une invitation dans un petit monde tout à fait artificiel recréé et qui a un lien direct avec celui du rêve donc dans un processus d'écoute et un processus visuel qui voilà qui va le plonger dans quelque chose qui qui va le voilà peut-être par analogie à lui lui faire penser aussi à comment pourrait fonctionner cet énigme qui est le rêve encore aujourd'hui c'est ce qui me fascine c'est qu'on fait tellement d'avancées technologiques et on en est toujours à des questions toujours aussi essentielles concernant l'homme et son fonctionnement inhérent et profond on n'avance pas là dessus et ça c'est des choses qui me fascinent donc c'est pour ça que ça a été un terrain pour moi d'investigation artistique donc j'ai créé un personnage qui est il est là qui est très simple très modeste dans sa fabrication mais pour moi très symbolique parce que je m'attache beaucoup au symbole il sera présent dans des dans des séquences vidéo vous voyez il est fait de briques et de broc très simple c'est un personnage fait avec des des restes des résidus des choses récupérées des choses recyclées c'est un peu la façon aussi dont il me semble pourrait être fabriqué les rêves c'est à dire avec des souvenirs avec des expériences avec donc des choses des restes des résidus de notre vécu donc ça c'est une analogie que je fais aussi avec l'installation et donc c'est lui qui ferait le lien entre un monde mystérieux et le nôtre le monde sensible celui qu'on perçoit celui qu'on croit connaître donc j'ai voulu créer un petit personnage chétif petit comme nous nous sommes vis-à-vis du mystère qui nous entoure donc c'est pour ça qu'il est comme ça et cependant il va être mis en scène dans un décor sonore et visuel qui l'engloutit en fait voilà donc je joue sur des rapports d'échelle très très grand quoi c'est à dire j'aime beaucoup travailler sur des choses petites et sur des choses très grandes donc là aussi par rapport aux questions qu'on évoquait sur la science le petit le plus grand l'infiniment petit l'infiniment grand sont des choses en fait qui communiquent en science et en art aussi dans une composition on peut parler de choses qui sont infiniment petites mais qui ont des liens absolument déterminants pour la forme entière de la pièce par exemple C'est mon jeu de clé qui vient s'agiter dans la serrure de ma porte c'est l'ascenseur qui fait du bruit, les portes qui claquent, le vent qui siffle, les gamins qui crient, qui jouent, les voitures qui passent, le bruit de la pluie, etc. des oiseaux qui voilà ça c'est la musique qui m'accompagne tous les jours à laquelle je porte une oreille toute ouverte et attentive après dans la musique je fais pas de discrimination je fais pas j'ai des périodes où j'écoute plus un genre musical qu'un autre hier je peux avoir écouté les fugues de Bach et ce matin en me réveillant avoir écouté le dernier titre de Richard Gottenner vous voyez donc voilà des fois on se dit c'est pas sérieux d'écouter ce genre de musique ah je devrais pas écouter ça ou en fait il faut être curieux de tout absolument tout et vous voyez